Sur le YouTube, à la base, ils partagent un goût pour la lecture, et puis après, effectivement, ils rentrent dans les mécaniques de la plateforme, parce que certains espèrent des rémunérations aussi en développant leur chaîne. Ça permet d'avoir des dispositifs qui vont accompagner cette écriture, qui vont garder une trace, en fait, c'est ça. Quand j'ai rencontré des cercles de lecture, ils n'avaient pas de traces de leurs échanges. C'est quelque chose qui les peinait un peu, c'est-à-dire que c'est très intense, les réunions de cercles de lecture, il y a beaucoup d'échanges, on parle avec les auteurs, on va dire ces coups de cœur, il y a beaucoup de coups de cœur, mais il ne reste quasiment rien de cet échange, alors que tout ce qu'on voit, effectivement, sur ce type de plateforme, c'est de voir qu'il y a un échange et qu'on a une trace de cet échange.